Générique Générique Bonjour à tous, Metz Handball est sur tous les niveaux premiers en championnat qualifié pour le dernier carré de la Coupe de France après sa victoire face à Nantes en milieu de semaine 30 à 23 et premier de sa poule de Ligue des Champions, les Dragons qui vont tenter de verrouiller justement cette première place ce samedi aux Arènes de Metz à partir de 18h face au rapide Bucarest de Orlan Kanor et Ivana Kapitanovic Vous êtes bien dans Dragon Mag et notre invitée du jour n'est autre que l'international française Tamara Horacek Salut Tamara ! Salut Arnaud ! Comment vas-tu ? Je vais mieux, je vais beaucoup mieux Oui, rassure tous les supporters de Metz Handball, tu étais un petit peu malade mercredi C'est ça, j'étais malade, je suis tombée malade de la nuit de mardi à mercredi, maintenant ça va mieux je revis, je reprends des forces, c'est pas à 100% mais ça va mieux, ça va mieux Et tu seras sur le terrain ce samedi contre le rapide Bucarest ? J'espère, bien sûr je vais tout faire pour être sur le terrain Et puis finalement c'était une anomalie puisque c'est la première fois de la saison que tu es sur le plateau de Dragon Mag Alors je suis désolé encore une fois, il n'y a pas ton mug, mais en tout cas on est très heureux de t'avoir sur ce plateau Ben oui, moi je suis contente d'être ici, on l'a fait à la maison du Handball, on l'a fait aux Arènes une fois, une interview Mais maintenant je suis en fin, moi Et en face de toi, il est toujours là, c'est Mathieu en kiné, salut Mathieu ! Salut, ta marée, t'es pas encore venue, moi je suis là toutes les semaines, je bouge pas On enlève la poussière le vendredi pour que je sois bien et puis c'est parti C'est un plaisir de t'avoir, mon Mathieu, toutes les semaines, en tout cas on commence immédiatement cette émission Vous le voyez, c'est vraiment dans la bonne humeur, on revient sur l'actualité de la semaine, c'est la première mi-temps Alors Mathieu, c'est vrai que c'était la deuxième confrontation entre les deux équipes en l'espace de 15 jours C'était compliqué aux Arènes de Metz en championnat, là ça a été beaucoup plus simple Et pourtant Manu a fait beaucoup tourner, que ça soit des jeunes de la formation Et on a même vu la surprise du chef, Louise Winterbergard jouer au poste de demi-centre à la place de Tamara Il y a eu des rotations forcées, l'absence de Tamara, qu'on vient de le dire Et de Clevel Antini qui avait une gêne musculaire, elle aurait voulu jouer selon Manu Mayonade Mais ils ont voulu la préserver, donc de ce côté-là tout va bien aussi Et forcément ça a amené des joueuses qui n'avaient pas beaucoup de temps de jeu ces derniers temps A rentrer sur le terrain, on pense à Zali Altam Lamali qui a pu jouer très tôt dans la rencontre Elle a profité d'un deux minutes pour rentrer sur l'aile Et ça lui a fait du bien aussi de découvrir ça, elle qui a l'habitude de jouer en N1 On a vu Louise Burgard demi-centre et ça c'est pas rien non plus Elle l'a fait avec tout le caractère qu'on lui connaît, elle a pris ce rôle à cœur Elle en a pas mal discuté avec Manu avant le match et elle a fait ça très bien Et puis finalement ça n'a pas empêché Messandball de dérouler son jeu comme d'habitude Dans une certaine mesure, avec une première mi-temps un peu faux rythme Et puis une deuxième mi-temps où il n'y avait rien à faire Messandball réussissait tout ce qu'il fallait réussir Tamara, ça t'a fait sourire Louise au poste de demi-centre ? Oui mais on commence déjà un peu à travailler en amont Je pense que c'est important d'avoir plusieurs rotations Parce qu'au final il n'y a que Bruna qui joue arrière gauche Et peut-être essayer de passer Christina ou moi arrière gauche de temps en temps pour faire souffler Bruna Du coup on a déjà commencé un peu à travailler avec Louise demi-centre Et c'est vrai que Louise elle prend ses rôles à cœur, très à cœur même Mais c'est sa force et en fait ça fait la différence aussi Parce qu'elle s'intéresse au jeu et elle essaye aussi de comprendre comment une demi-centre réfléchit Donc non ça fait plaisir et puis ça me fait sourire mais je suis contente vraiment pour elle Alors tu n'as pas pu assister au match, c'était avec ton petit plaid à la maison Mais en tout cas vous êtes rentré en quart de finale de cette Coupe de France Et maintenant vous êtes à un match de la finale à l'Accor Hotel Arena Alors on le sait, on ne va pas se mentir, ce n'est pas forcément la priorité de la saison de Messandball Mais c'est la possibilité encore une fois de gagner un nouveau trophée et de conserver ce titre en Coupe de France Ce n'est pas l'objectif initial mais ça reste un de nos objectifs Je pense que quand on vient à Messandball on a envie de gagner tous les titres possibles Que ce soit la Coupe de France, le championnat ou espérer gagner la Ligue des Champions Donc je pense que ça reste quand même un objectif et ça sera très beau de pouvoir finir cette saison à l'Accor Arena On va parler effectivement aussi de la coupure entre le match de Brest et ce match de Nantes Il y a eu une semaine, vous avez eu quelques jours un petit peu pour souffler après ce marathon du mois de janvier Je pense que ça a fait du bien aux organismes, même si tu es tombée malade Oui malheureusement je suis tombée malade mais ça a fait du bien mentalement, physiquement, vraiment pour pouvoir se ressourcer auprès des nôtres Et ça fait du bien en fait parce que le mois de janvier c'était intense On avait des matchs et quels matchs j'ai envie de dire que des affiches XXL à jouer Que ce soit le championnat en Ligue des Champions et je pense qu'on l'a bien fini On a bien fait le mois de janvier, on a fait un 7 sur 7 Si on avait dit en octobre qu'on allait faire un 7 sur 7 en janvier, tout le monde aurait signé Qu'est-ce que tu retiens justement ce 7 sur 7 ou la victoire encore dans toutes les mémoires On espère revivre peut-être le même match demain, ce match contre Gyor et la victoire la dernière seconde Avec ce but de ta grande copine Chloé Valentini J'ai envie de dire que je retiens tout le mois de janvier parce que ça s'est construit petit à petit C'est pas juste le match contre Gyor J'ai envie de dire que le match le plus abouti handballistiquement ça serait Hezberg Gyor on l'a joué d'une autre façon C'était plus au mental et au combat à la fin que vraiment la beauté du handball comme Hezberg Mais j'ai envie de dire que tout s'est construit petit à petit, match après match Et on a vraiment vu une équipe soudée avec un grand cœur qui a envie d'aller chercher tout ensemble des victoires On revient quand même sur ces quart de finale de la Coupe de France, on va voir les résultats Mathieu, les grosses équipes ont répondu au rendez-vous et seront donc en demi-finale Mais 100 balles contre Nantes 30-23 Donc Besançon qui s'est imposé d'un rien puisque c'est au tir au but Nice qui a longtemps mené, on est vraiment déçu pour Clément Alcacer Donc défaite de Nice au tir au but 27-26 Brest qui n'a pas fait de cadeau à Chambray 36-24 Et Paris qui a eu chaud également contre Mérignac, victoire d'un petit but 22-21 Je sais Mathieu que tu aimes les surprises donc tu dois être un petit peu déçu C'est ça, il y a un peu de déception, j'aime bien dans cette Coupe de France Quand il y a des petites équipes qui réussissent à aller le plus loin possible Qui arrivent parfois à se glisser en finale C'est toujours intéressant sur des matchs à confrontation comme ça, à élimination directe D'avoir des petites surprises Là Nice n'est pas passé loin du tout puisqu'à la mi-temps il y avait une belle avance Et on s'est dit, ah tiens il y a peut-être quelque chose de ce côté-là Paris aussi a réussi à survenir alors que le match était plutôt serré Mais au final on va quand même se satisfaire d'avoir de beaux affrontements au prochain tour Puisque ce sera forcément des gros contre des gros Donc on va encore avoir du handball de grande qualité On espérera juste qu'il y ait un tout petit peu plus de matchs de diffusables Effectivement il n'y avait que le match entre Besançon et Nice Un souhait Tamara pour les demi-finales ? Peut-être jouer à domicile ? Oui, c'est jouer à domicile Après on sait que pour arriver en finale il faudra battre n'importe quelle équipe Donc c'est surtout de jouer à domicile Donc il y a la possibilité que ce soit à Brest, Besançon ou Paris Toi Mathieu tu as un souhait, éviter Brest pour peut-être les affronter en finale ? Ou alors tu t'en moques ? Franchement qu'on les joue sur une demi-final ou sur une finale c'est la même chose Je n'ai pas envie de sacraliser cette équipe de Brest là Non, je n'ai pas de souhait particulier Je me souviens du match contre Paris qui était en championnat Qui a été très solide, très dur aussi C'est une équipe qui avait élevé son niveau de jeu Donc même si c'est Paris ce serait intéressant Jouer à Besançon, peu importe C'est des grosses équipes, moi j'aime les gros matchs, j'aime quand ça y va Donc je serais content quoi qu'il arrive Et si ça joue à domicile, on envoie un petit message à Thierry Weissmann On aimerait bien que ce soit aux arènes de Metz Justement pour diffuser la rencontre On va passer tout de suite Tamara à la Ligue des Champions Et donc ce match contre le Rapide Bucharest Cette équipe vous avait posé des problèmes au match allé On s'en souvient, c'était la deuxième journée de Ligue des Champions Pourtant vous meniez, 21-16 à la mi-temps Et puis en deuxième, Patatra, vous auriez pu le perdre sans un dernier G7m de Julie Leblévesque C'est ça, c'était un match complexe, oui et non Parce que première mi-temps, on survole entre guillemets ce match-là Deuxième mi-temps, elle resserre la défense Et puis ça devient un peu plus compliqué pour nous Et puis aussi j'ai envie de dire, c'est un arbitrage un peu maison On n'a pas été aidé Ça c'est fait, c'est dit ? Oui, bon, enfin c'est rien de méchant Mais je pense qu'il y a des décisions Un peu, on peut en discuter Mais bon, c'est pas grave De toute façon, le handball, on sait très bien que ça dépend pas de nous On peut tout mettre en oeuvre Mais ça dépend pas de nous à la fin Et oui, on aurait pu le perdre On a fait égalité C'était le deuxième match Je pense qu'on se connaissait pas non plus énormément Et finalement, on savait pas de quoi on était capable Et au fur et à mesure des matchs, on a montré maintenant qu'on est là et on en impose Est-ce que tu es surprise quand même par l'évolution de cette équipe de Bucarest Qui finalement n'a perdu que deux fois depuis le début de cette poule de Ligue des Champions C'est le meilleur ratio derrière vous puisque Esberg et Guillaume ont perdu trois fois ? Surprise pas du tout Parce que c'est une belle équipe avec des belles joueuses Des joueuses d'expérience Ils ont construit une équipe pour le Final Four aussi Donc non, ça m'étonne pas du tout Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises encore C'est vrai qu'on a longtemps parlé de la densité, Mathieu, de la poule A Avec le CSM, Bucarest, Vipers, Odense, BT Game Finalement, les quatre premières équipes de cette poule B Bon courage à ceux qui vont se coltiner le troisième et le quatrième en match de barrage Ça pourrait être Esberg et le rapide Bucarest Si la logique est respectée et que Geur termine deuxième Et Mathieu en bas le premier Mais on croise les doigts, je n'ai rien dit Tamara Moi je les trouve très bien finalement ces deux poules-là Puisqu'on a de grosses équipes qui ont su créer des collectifs intéressants tout au long de la saison Qui ont su évoluer aussi au fil des matchs Pour proposer un niveau de handball très très intéressant Donc quoi qu'il en soit, il y aura des gros affrontements sur les prochains tours Et on a déjà vu de très beaux affrontements au fil de la saison Parce que c'est quand même une phase de poule qui est extrêmement longue cette Ligue de Champions Le format de cette compétition est vraiment au long cours Et on a eu la chance de voir de très beaux matchs et ça va continuer On a deux poules vraiment assez incroyables Je pense aussi au CSM qui a créé une équipe assez formidable Qui a été la première équipe qualifiée en quart de finale Avec une saison vraiment de grande qualité Donc oui ça va être encore une fin de compétition très intéressante Qui va commencer à s'amorcer Mais il reste encore dommage pour mes 100 balles Je le dis pour Tamara pour pas qu'elle te fasse les gros jeux Sur le format quand même, Mathieu en parle Est-ce que c'est un format que toi que tu apprécies ? Ou tu préférais celui de l'ancienne version avec deux poules ? Non je préfère maintenant parce qu'il y a plus de matchs Et en fait on joue les plus gros d'un coup aussi Et tout le monde se rencontre entre guillemets C'est plus dur Et au moins aussi on sait où on se situe au fur et à mesure de la saison On sait si on progresse ou pas Est-ce qu'on a à peu près le niveau équivalent des autres équipes Donc bon pour le moment on prouve qu'on a un bon niveau Après j'espère que demain ça va être encore Enfin qu'on va encore prouver Donc non moi je suis contente de cette nouvelle version de Ligue des Champions On va regarder justement si vous voulez bien le classement Pour bien contextualiser cette rencontre de demain Mais Sandball qui est en tête Avec donc trois points d'avance sur ce trio Dont je vous parlais il y a quelques secondes Gior, Esberg, Rapide, Bucarest C'est simple Si Mais Sandball s'impose demain contre le Rapide, Bucarest C'est dans la poche, quart de finale, première place Et donc confrontation en quart de finale Soit face à Potgorica Soit face au quatrième de la poule A On va regarder avant ça l'agenda de ce week-end De cette treizième journée de Ligue des Champions Trois matchs ce samedi Lokomotive Zagreb contre Storamar Esberg, Potgorica, Mais Sandball, Rapide, Bucarest Et puis dimanche ça devrait faire mal pour Castamonu Puisque le club turc affronte Gior Mathieu j'en reviens quand même sur cette équipe du Rapide, Bucarest Deux défaites comme je le disais depuis le début de cette poule Contre Gior 32-20 et du côté d'Esberg 35-30 Et puis c'est vrai qu'en minutes de semaine Ils ont joué contre le CSM Là-bas, défaites d'un petit but Donc cette équipe elle est vraiment à prendre au sérieux Pas de chance pour eux de jouer leur derby face au CSM La même semaine qu'un déplacement à Messandball Pour le coup c'est compliqué à gérer Parce qu'elles avaient envie de gagner ce match en championnat Parce que ça leur tient à cœur Et d'autant plus devant leurs supporters On a pu voir l'importance qu'ils peuvent avoir ces supporters-là Donc forcément elles ont dû mettre le maximum d'énergie dans cette rencontre-là Là elles se déplacent à Metz Donc forcément il va falloir mettre aussi un maximum d'énergie Parce que Metz va forcément essayer de l'emporter Et de faire le meilleur match possible Donc semaine difficile pour le Rapide Mais c'est une équipe qui est vraiment combative Qui se donne à fond Moi je suis vraiment bluffé par la construction du Rapide Bucarest Sur les dernières saisons Parce que c'est une équipe qui vient d'assez loin finalement Qui a été vraiment orchestrée pour arriver à ce niveau-là au fil des saisons Et qui arrive vraiment à jouer ensemble Qui joue avec une énergie supplémentaire Le match allé pour moi c'est aussi le public Qui vient jouer le rôle du huitième homme Même si ce n'est pas sur le terrain La huitième femme en l'occurrence Qui vient pousser J'ai pu discuter avec plusieurs joueuses de Metz en balle Qui me disaient qu'on n'arrivait plus à communiquer sur le terrain Tamara pourra peut-être confirmer Il y avait une ambiance assez folle dans cette salle On sait qu'ils vont venir aussi aux arènes Ils sont 100, 200, 300 On ne sait pas exactement Simplement 300 nous a-t-on dit Voilà donc ce serait peut-être un petit peu moins Parce qu'apparemment il y a un derby en foot aussi Donc c'est un peu voilà Mais ça va quand même faire du bruit Ça va quand même pousser Donc le public des arènes va devoir mettre le nécessaire Et sur le terrain Voilà des joueuses assez formidables On en connaît quelques-unes Orlène Canor, Ivana Kapitanovic Qui vont vouloir faire un retour aux arènes Remarqués, remarquables Donc attention à ça aussi Le supplément d'âme Justement Tamara Le public du match allé C'est vrai qu'il avait joué un rôle important C'est impressionnant Qu'on n'est pas prête Ou pas habituée à ça Moi personnellement Comme je dis toujours Ça ne me dérange pas Ça me donne une motivation supplémentaire Mais effectivement C'est quand même beau Et c'était une belle ambiance Et je sais que ça peut jouer Dans certaines têtes Et même en règle générale Dans le handball Qu'on n'a pas l'habitude Avec les grands drapeaux Ça impose quand même Donc oui Demain on attend aussi Que le public de Messe-en-Balle Soit au minimum Comme contre Gior Et voire plus Parce que je pense Qu'ils vont faire du bruit On peut lui faire confiance Effectivement Le mur jaune Pour être au rendez-vous On passe tout de suite Au débat De cette émission C'est la deuxième mi-temps Alors Tamara Lors d'une précédente interview Notamment celle aux arènes Tu m'avais confié Que ton principal regret De la saison passée C'est effectivement Le Final Four Très logiquement Puisque tu avais l'impression Que l'équipe était très forte Et aurait pu aller au bout Celle de saison Semble aussi forte Peut-être plus forte On va en discuter Avec les chiffres Tout d'abord 26 matchs Depuis le début de la saison Alors j'ai rajouté Celui de Bourg de péage 26 matchs 24 victoires Un match l'une Une défaite C'est juste hallucinant Donc effectivement Est-ce que cette équipe Finalement Elle n'est pas plus forte Que celle de l'an dernier Je ne pense pas Je ne pense pas Individuellement L'année dernière Même si cette année On est une équipe exceptionnelle Ça n'enlève à rien Les qualités qu'on a cette année Mais je pense que cette année On a vraiment une âme en plus On est plus soudés Et je pense qu'on dégage Quelque chose en plus Je ne sais pas Comment l'expliquer Je ne sais pas Quel mot utiliser Pour décrire ça Mais moi j'ai l'impression Enfin je ressens en tout cas Sur le terrain Qu'on est plus soudés Entre nous Et qu'on joue vraiment Enfin le match contre Gior Je pense que ce n'était pas Notre meilleur handball Comme je l'ai dit Mais on le gagne Avec le cœur Avec le truc Vous avez fait un très gros match Pendant 50 minutes Vous auriez même pu Faire la différence En première mi-temps On se rappelle Qu'il y a une balle De Christina Jorgensen Pour 9-4 Coller un plus 5 à Gior C'est comme impressionnant Non mais bien sûr C'est impressionnant Mais ce que je veux dire C'est que vraiment A la fin On aurait pu le lâcher aussi Parce que Peut-être on n'est pas Habitué à jouer Ces matchs-là Même si maintenant On est habitué C'est chercher des excuses Mais j'ai vraiment L'impression qu'on joue Avec tout notre cœur Maintenant Et que c'est vraiment Si on peut donner notre vie On la donnera Je vais te donner La parole Pour ton avis Mathieu Mais avant ça Je vais vous proposer Une petite infographie Animée Avec les changements Effectués depuis L'intersaison Poste pour poste Pour voir la différence Entre les deux équipes Grazadi Et Méline Nocandi Qui sont donc parties Remplacées par Christina Jorgensen Au poste de pivot Astrid Engouan L'ancienne capitaine Qui a été remplacée Par Noémie Barthélémy Puis Luisa Schulze Ensuite nous avons donc Adriana Cardozo Qui a été remplacée Au poste d'hélière droite Par Julie Leblévec Camilla Misiewicz Qui est donc blessée Qui a été remplacée Par Stelvia Pascual Et le dernier changement C'est Ivana Capitanovic Qui a été remplacée Par Camille Depuisé Alors vous allez me dire Il y a également Orlan Canor Mais c'était parce qu'il y avait Trois arrières gauches Au même poste Et puis Valéria Maslova Qui a remplacé Emma Jacques Suite à la blessure De cette dernière Donc c'est vrai que ça rejoint Peut-être un petit peu Les propos de Tamara Qu'au niveau des individualités Hormis peut-être Christina Jorgensen C'est vrai que c'est peut-être Un petit peu moins bon Que celle de l'an passé Pour moi Le temps de jeu De certaines joueuses Le confirme Dans une certaine mesure Cette année On a un Messein de balle Qui joue avec Certaines qui sont À 40 minutes 50 minutes par match On le voyait assez peu Les années précédentes On avait un collectif Qui était peut-être Un petit peu plus fourni Et on pouvait plus facilement Faire des rotations Là Certaines joueuses C'est plus difficile De les faire entrer Maïma Yonet s'est exprimé Plusieurs fois Sur le fait que Le ballon pouvait être lourd Pour certaines Et qu'il avait un peu plus De réticence À les mettre en jeu Quand les matchs A été tendus Les années précédentes La question se posait Beaucoup moins Même si l'année dernière Il y avait le cas Méline Nocandy Qui jouait énormément Et ça lui a porté préjudice En fin de saison Parce qu'elle était Un petit peu blessée Et qu'elle a tiré Jusqu'au bout du bout De son organisme Mais là Cette saison Aujourd'hui Stelvia Pascual Qui est arrivée Depuis quelques mois Elle a assez peu De temps de jeu Quand elle rentre en jeu Elle n'est pas encore Totalement en phase Avec ses coquilles pierres Barrière de la langue Difficulté d'intégration Etc Voilà Elle fait de son mieux Valéria Maslova Qui a eu des problèmes De blessures Qui n'a pas eu Beaucoup de temps de jeu Non plus Julie Leblévesque Qui est finalement Là juste sur les situations Où il y a deux minutes Pour des bibontes Ou pour des jets de 7 mètres Et parfois Quelques minutes Par dix minutes Au plus Donc c'est vrai Que c'est des postes Où on avait une plus grosse Alternance sur les saisons Précédentes Et là Peut-être que Ça vient confirmer ça C'est qu'au niveau Des individualités Il y a peut-être Des joueuses un petit peu D'un niveau inférieur En tout cas pour le moment Qui vont peut-être Se révéler par la suite Mais A un niveau de jeu Qui est supérieur Parce qu'il y a cette âme Qui vient porter un petit peu Tout le monde Et puis cette énergie Qui emmène l'équipe Vers l'avant Et qui permet aussi Parce qu'on ne peut pas jouer 50 minutes Si on n'a pas Un drive derrière Une énergie supplémentaire N'importe qui s'effondra Au bout d'un moment Ce n'est pas le cas Mais sans le balle Tamara Est-ce que tu es d'accord Avec Mathieu ? Oui Je suis complètement d'accord Avec toi Dans le sens On a vraiment Un supplément d'âme Cette année Je ne sais pas Où on va le chercher Je pense Entre nous On se le donne inconsciemment Et c'est beau En fait C'est beau à voir Parce que Je me souviens Le match contre Heisberg Aux Arènes Ou contre Gior Moi je le sentais C'était des frissons On joue vraiment Avec notre cœur Quand tu es sur le terrain Tu le ressens Ça aussi ? Oui Tu ressens Que tes coéquipières Sont avec toi Et que tout le monde Va à la guerre avec toi Tu le ressens clairement On espère en tout cas Que ça sera pareil On revoit le but De Chloé Valentini Justement On espère peut-être Pas forcément Un rendez-vous Une fin aussi Hitchcockienne Mais en tout cas On espère vivre De grands moments Ce samedi Il nous reste encore Quelques minutes C'est la troisième partie De cette émission C'est la conférence de presse Alors Tamara C'est vrai que Depuis plusieurs semaines Tu joues essentiellement Au niveau de la défense Au poste d'arrière gauche Et c'est vrai que Brunette et Paola Jouent plus en attaque Est-ce que c'est Une nouvelle mission Un nouveau rôle Qui te convient bien ? J'ai envie de dire Je ne joue qu'en défense Pas du tout Parce que Guillaume La deuxième mi-temps Je l'as fait en attaque C'est vrai Mais contre Podgorica Par exemple Tu as beaucoup joué Dans ce rôle-là De défensif Oui Ça me convient Bien sûr Ça me convient Moi j'ai toujours dit Tant que tu es sur le terrain Tant que je suis sur le terrain Pas que Mais pour être performant J'ai besoin de jouer Bien en défense Et que la défense Ça me nourrit Parce que c'est quelque chose Où j'adore Et je joue avec tout mon cœur Et j'adore Mettre les adversaires en échec Moi j'adore ça C'est le petit jeu Depuis le début Tu as toujours bien aimé en défense Ou c'est venu au fur et à mesure De ta carrière Non depuis le début Depuis le début Je me suis intéressée à la défense Parce que Mon père qui était basketteur Un peu au niveau des appuis Il me donnait des astuces Mais non Depuis le début J'ai adoré la défense Ça s'apprend Oui ça s'apprend Et puis effectivement C'est aussi un rôle Que tu as en équipe de France La transition est toute trouvée Je présume Qu'après avoir joué Toutes ces rendez-vous Ces compétitions internationales Ces derniers mois Avec l'équipe d'Olivier Krombold Tu as déjà dans un coin de la tête Même s'il y a En fin d'année le mondial Les Jeux Olympiques De Paris 2024 Et c'est aussi pour ça Que tu te donnes Toutes les chances De prendre le bon wagon En rejoignant Les Neptune de Nantes La saison passée Oui J'ai dans un coin de ma tête Alors j'ai envie de dire La route est encore longue Il faut que je sois performante Avec mes 100 balles Il faut que je sois performante À Nantes C'est un nouveau challenge Qui m'attend À partir du mois de juillet Parce que jusqu'en juin Je suis messine Et On te fait confiance Pour te donner Justement toute ta vie Sur le terrain Non c'est J'ai envie de dire C'est dans un coin de ma tête Mais En fait Pour être prise en équipe de France Il faut être bonne au club Et Tous les jours Je travaille dur Pour être encore meilleure À chaque fois À chaque sortie À chaque entraînement Comment tu pourrais juger Justement Alors on est loin De la fin de saison Mais ton bilan De cette deuxième saison À Metz-en-de-Balle On est à la mi-saison Je dirais Bonne saison Bonne saison Pour moi Il n'y a pas eu De down dans ma tête Ou des questions Je me suis pas posé Trop de questions Pour le moment Donc je profite De cette saison là Je donne Ce que je peux donner Et En fait J'ai envie de dire Je joue avec le plaisir Ça se voit je pense Sur le terrain Parce que Je dégage une énergie J'ai l'impression Qui est Beaucoup Enfin Beaucoup plus expressif Que l'année dernière Alors il manque des stats Au niveau de ce championnat Mais je reste persuadé Que tu es la joueuse Qui touche le plus souvent La transversale Parce que souvent Tu envoies des mines Sur cette transversale Justement C'est ça Bon c'est mon point faible Je suis la pro des transversales Après peut-être Parce qu'avant l'entraînement J'aime bien la toucher Donc C'est à cause des jeux ça Voilà Non c'est à cause de mon jeu Donc je vais arrêter Mathieu une question Peut-être par rapport à Nantes Je crois que tu en as une autre On évoquait Nantes Moi Les Neptune de Nantes C'est un petit peu Une de mes petites déceptions Cette saison C'est un projet Que j'attendais beaucoup De voir comment ça va se développer Là l'équipe Elle est décrochée au championnat Éliminée en coupe de France Ça se passe pas tout à fait Comme prévu En européenne ligue Pardon Avec deux défaites Selon toi encore A ce projet là Pour prendre son envol Et aller vraiment de l'avant Jouer les premiers ordres Mais il manque Tamara en fait Peut-être C'est peut-être la vraie réponse Elle ne nous la donnera pas A mon avis Non Je pense pas Tout ne dépend pas d'une joueuse Non bien sûr Je pense que Ce qui manque Je sais même pas Parce que je peux pas répondre A cette question Je suis pas là au quotidien Je suis pas là-bas Mais Elles ont tout pour réussir Elles ont tout Elles ont des joueuses Avec des qualités Aussi exceptionnelles Elles ont un effectif étoffé Donc je sais pas vraiment Ce qui manque Peut-être un supplément d'âme Je sais pas Je pourrais pas répondre A cette question Parce que Je n'ai aucune idée Et je pense que Ça serait faussé de répondre Sachant qu'on n'est pas là Au quotidien Est-ce que tu sais déjà A quel poste tu évolueras Davantage au poste de demi-centre Arrière-gauche Parce que c'est vrai Qu'il y a Léna Granvaux Et Léna Fosqueux Qui arrivent de Brest Qui sont aussi des demi-centres Ce sera la grande surprise Mais à vrai dire Être demi-centre Ou arrière-gauche C'est deux registres Complètement différents Et ça ne me dérange pas Parce qu'au final A SioFox J'étais utilisée Arrière-gauche A Paris la première saison J'étais demi-centre Après arrière-gauche Moi Ça ne me dérange pas du tout Il faudra juste En fait Qu'on me dise Qu'est-ce qu'ils attendent De moi A chaque poste C'est vrai que Comme c'est écrit derrière moi Tu es très polyvalente Est-ce que Tu sens que des fois Ça te desserre un petit peu Cette polyvalence Non parce que Comme je l'ai dit Bah A la radio La dernière fois Moi je suis une joueuse Qui préfère faire Marquer les autres Et pas marquer J'adore jouer pour les autres Oui ça me desserre De temps en temps Il faudrait que je tire plus Pour moi Je sais On m'a assez répété Mais Je suis de nature comme ça Même dans la vie Privée J'adore aider les autres Pour que les autres brillent Donc non non Moi ça ne me dérange pas Et je suis contente De mon rôle Mathieu Je sens que tu as plus envie De parler de Messe Handball Donc on va y revenir Tu es une des dernières Enfants de Messe Handball Quelque part Même si tu es partie Quelques saisons Dans d'autres clubs Jusqu'à maintenant Tu as grandi à Messe Handball Quelles sont les figures Qui t'ont le plus marqué Alors il y a des évidences Une certaine Vesna Horacek On pense à Svetlana Oniégovic peut-être Qu'est-ce qui t'a vraiment Le plus marqué dans ce club Qui t'a permis Le plus de progresser Qu'est-ce qui m'a marqué Le plus Alors j'ai envie de dire C'est même pas Des figures Enfin bien sûr Isabelle Venling Nina Contou Christina Lisiewicz Quand elle est arrivée ici Le côté un peu De chaud Qu'elle a amené A cette période là Mais c'est surtout En fait La difficulté D'arriver en D1 Où avant T'allais avec les pros Tu ne jouais pas A ton poste Tu faisais L'air gauche L'air droite Pivot Tu faisais tous les autres postes Bon à part C'est pour ça en plus d'ailleurs Non mais Hormis gardienne Bien sûr Mais avant d'arriver A ton poste Il fallait s'accrocher Il fallait s'accrocher On avait des 2-3 minutes Par match Et quand le match J'étais gagné de plus 20 Il fallait vraiment s'accrocher Et c'est plus ça Qui m'a marqué Mathieu La toute dernière question Si tu en as une dernière Mais j'ai toujours des questions Tu n'en doutes pas Tu sais bien Arnaud Moi je vais remonter un petit peu La machine On a parlé un peu De l'équipe de France Etc En 2016 Tu as participé au jeu Et à l'issue de ces jeux là Tu as reçu Je ne trouve plus le terme L'ordre national du mérite Pour une personne Qui comme toi Est d'ascendance croate Qui est née en Croatie Qu'est-ce que ça représente Finalement Ce genre de récompense Et puis tout simplement Le maillot de l'équipe de France D'avoir pu le porter aussi haut Ce genre de récompense Et même le maillot De l'équipe de France Et je le dis Avec fierté Et avec conviction C'est une fierté De pouvoir jouer pour la France C'est une fierté D'avoir reçu cette médaille là Et c'est pour ça aussi Qu'au quotidien Je ne lâche pas Et que je continue à me battre Et je continue à travailler Parce que c'est ces moments là Qui nous forgent encore plus Et qui marquent notre vie Ce n'est pas que les médailles Au JO Ou à l'Euro Ou au Mondial C'est tous ces moments là En fait De partage avec les autres Et qui nous marquent Et qui nous font grandir Merci en tout cas Merci en tout cas Beaucoup Tamara D'être venue sur ce plateau Merci beaucoup Mathieu Et je lance un appel Si vous avez un mug A les fichiers De Tamara Ratchek Je suis preneur Pour le prochain rendez-vous Avec Tamara Avant la fin de saison On se retrouve en tout cas D'ici vendredi prochain Pour un nouveau Dragon Mag D'ici là Portez-vous bien Et évidemment Bye bye Sous-titrage ST' 501